bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous parler de la sérafinite alors la sérafinite c'est une magnifique pierre verte avec des filaments argentés qui sont en fait du mica voilà voyez comme elle est vraiment très 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 jolie alors ça c'est une pierre qui a été découverte en 1851 par un minéralogiste russe alors à cette époque elle s'appelait chlorite en fait chlorite n'a rien à voir avec le chlore c'est juste que ça vient du grec chloros qui signifie vert et ensuite avec le temps alors bien longtemps après vous allez voir elle a été rebaptisée sérafinite et ça ce nom là n'est arrivé qu'en 1995 donc c'est très récent et tout ça c'était à cause de sa ressemblance avec les séraphins donc les anges proches de dieu qui possédaient trois ailes parce qu'on dit que voilà ça ça pouvait ressembler les filaments argentés pouvaient ressembler à des plumes alors les gisements se trouvent essentiellement en russie près du lac baïkal en sibérie alors c'est une pierre qui est très tendre c'est à dire qu'elle est entre 2 et 2 et demi sur l'échelle de mots donc elle est vraiment très très fragile donc il faut y faire attention elle peut se casser très facilement au départ en fait quand on a extrait cette pierre on ne savait pas la travailler parce qu'elle était cassante elle était friable et puis ensuite on s'est rendu compte que en la polissant et bien elle dévoilait comme vous voyez cette ces belles couleurs verte et argentée et qu'en plus le fait de la polir et bien la rendait plus résistante donc à partir de là et bien on a commencé à faire des entre autres des galets des pendentifs donc c'est une pierre que on ne trouve pas dans tous les magasins ou dans tous les sites on peut pas dire qu'elle est rare mais ça fait pas elle ne fait vraiment pas partie des pierres on va dire des pierres que l'on trouve de façon systématique à la vente donc voilà c'est une pierre que vous n'avez si vous voulez l'acheter l'acquérir vous aurez peut-être un petit peu de mal il va falloir fouiller dans les magasins ou dans les sites dans les sites marchands cette pierre donc elle est verte elle est associée au chakra du coeur par rapport à ses propriétés physiques alors c'est une pierre qui va qui va réguler les problèmes cardiaques et pulmonaires ça on le retrouve très souvent avec les pierres vertes les pierres qui sont associées au chakra du coeur grâce à sa teneur en magnésium parce qu'elle contient du fer et du magnésium bien grâce au magnésium en fait elle va soulager tout ce qui va être crampes tension musculaire alors comme on la porte normalement autour du cou vu qu'elle est reliée au chakra du coeur elle va être efficace au niveau des tensions musculaires de la nuque ou des épaules sa couleur verte fait qu'elle est détoxifiante et qu'elle protège le système immunitaire ça vous allez le retrouver dans des propriétés de beaucoup de pierres vertes pour ses propriétés psychiques c'est une pierre qui va aider à se débarrasser de ses addictions alors pas parce qu'elle va faire partir des addictions au sens propre du terme mais parce qu'elle va on va dire pallier au fait que on cherche quand on est addict on cherche toujours à combler un manque et bien cette pierre là si vous l'associez à une autre pierre qui elle sera qui aura des propriétés à l'addiction précise par exemple vous prenez une addiction à la cigarette vous allez l'associer à du quartz fumé vous avez une association une addiction à l'alcool vous pouvez l'associer à la métiste etc et donc là c'est une pierre qui en combinaison en association va vous aider à vous débarrasser d'addiction parce que elle favorise l'acceptation de soi elle libère le coeur et c'est une pierre qui est très très connue pour le lâcher prise elle va faire remonter des émotions cachées qui sont à régler elle va vous aider à faire tout un travail sur le coeur sur des blessures émotionnelles et du coup vous allez vous détacher des addictions sur un plan plus spirituel donc on a vu que la sérafinite je vous remontre était composé de filaments argentés et de ce fait ces filaments là qui sont associés je vous rappelle aux anges séraphin bien de ce fait elle va être associée en plus du chakra coeur au chakra couronne et donc sur un point un plan plus spirituel elle va permettre de favoriser c'est ce qu'on dit un contact avec des êtres supérieurs avec des êtres célestes avec avec des guides pour ce qui est de son entretien alors c'est une pierre qui est assez facile vous pouvez la purifier dans de l'eau elle supporte très bien l'eau donc de l'eau déminéralisée comme je répète à chaque fois ou sur du sel en indirect donc je vous répète vous mettez le gros sel vous mettez un linge et vous mettez la pierre par dessus là ça va bien là c'est un gros nettoyage ça va bien la décharger et ensuite vous pourrez la recharger je fais juste un petit aparté pour hervé qui m'a contacté parce qu'il a une bague en sérafinite et il demande si le fait de se laver les mains avec du savon de l'eau et du savon peut abîmer la pierre alors tout d'abord je voudrais juste rappeler que la sérafinite est plutôt une pierre qui se porte en pendentif vu que elle est associée au chakra du coeur mais si vous l'avez en bague à ce moment là et c'est valable pour la sérafinite mais c'est aussi valable pour toutes les pierres qui qui supportent l'eau évidemment il est préférable dans tous les cas d'enlever les bagues quand on se lave les mains essentiellement à cause du calcaire qui contenu dans l'eau courante et qui va se déposer sur la pierre qui va donc la ternir et par rapport au savon là il peut se loger dans le sertissage et à la force et bien ça va faire un dépôt qui va qui va aussi ternir et abîmer la pierre donc quoi qu'il en soit si vous gardez la bague lorsque vous vous lavez les mains à ce moment là il est vraiment conseillé de bien bien d'apporter un soin vraiment très particulier au séchage et de bien donc la sécher avec un chiffon doux pour enlever toutes les traces de calcaire ou de savon qui pourraient rester mais le savon va toujours un peu s'incruster un petit peu partout dans le sertissage donc c'est un petit peu compliqué mais si vous ne pouvez pas l'enlever à ce moment là prenez vraiment bien soin de bien la sécher pour ce qui est du rechargement une fois que vous l'avez purifié vous pouvez la recharger sur une géote de quartz et pour soit au soleil mais plutôt le soleil très doux soleil couchant ou alors à la lune elle aime les deux mais voilà vraiment le soleil très doux ou la lune dans les planches de sophie vous retrouvez la sérafinite dans la carte boulimie donc pour son aide au lâcher prise mais bon comme je vous l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo elle peut vous aider pour toutes les addictions mais l'idéal c'est de l'associer à une autre pierre qui va être adapté à l'addiction précise sur laquelle vous voulez travailler voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer partager commenter je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao 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 Merci.